La position de la fédération nationale, déjà le mot fédéral veut tout dire, déjà on a réussi à ramener beaucoup de leveurs parmi nous, grands et petits, ce qui est quand même primordial. Et aujourd'hui je pense que l'exo, pour parler du sud-ouest, est très proche et solidaire de la fédération nationale. Et dans nos projets, les projets sont vraiment classiques, on va dire, surtout on va parler d'une entité commune, Trogalo, bon ça c'est un vaste sujet, mais je pense qu'on sera obligé d'y venir. Revoir le système des premiers leveurs pour qu'il y ait une unification, pour que tout le monde soit au même stade, qu'il n'y ait pas de lésé, qu'il n'y ait pas de laissé en route, comme actuellement les 6 ans et plus en plat et l'obstacle, parce que tous les leveurs n'allent pas faire des 2 ans ou des vieux chevaux, on allait faire des chevaux de course avant tout, donc je pense qu'il n'y a pas de raison que les leveurs, même qu'il y ait un vieux cheval qui gagne un quintet d'en plus et tout, qui sert toute la filière, soient lésés, alors que tout le monde touche à ce niveau-là. Et pourquoi les leveurs ? Parce que quand même, quand on élève un cheval de course ou un vieux cheval, s'il est là, c'est aussi grâce à les leveurs et non à cause des leveurs. Donc il doit toucher comme tout le monde. Alors comment c'est possible de mettre cette règle au-delà des 6 ans et plus, en plat et en obstacle aussi ? C'est sûr que France Gallo doit peaufiner déjà ses pourcentages, mais au départ, la primaire des leveurs, c'est 10% pour les leveurs. Aujourd'hui, ils se touchent beaucoup plus, c'est grâce ou à cause des chevaux étrangers. Donc aujourd'hui, on était déjà prêt il y a 2 ans de réduire notre pourcentage, mais que tout le monde le suive, tout le monde voulait faire l'effort. Ça n'a pas été bien compris, il faut croire en haut lieu, mais bon. La fédération est très favorable à garder le 2 tiers en tiers, ça c'est de toujours, ça de tout temps, ça a été ça. Et aujourd'hui, si les jeux sont moins favorables à l'obstacle, il faut dire aussi qu'on a cédé des quintets de l'obstacle au plat pour faire plus de jeux, donc pour toute la filière. Donc aujourd'hui, ce n'est pas facile de calculer si l'obstacle rapporte au moins que le plat. Je veux dire, c'était voulu en haute instance, et c'est normal, qu'on ait cédé pour quelques quintets au plat, faire plus de recettes. Mais c'est pour le bienfait de tout le monde. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de listes qui sont déjà en un sens de sortir, beaucoup plus, alors dû à quoi, je ne veux pas épiloguer là-dessus, mais aujourd'hui, la fédération, si on sort une liste propriétaire, je pense qu'elle est très fondée, parce qu'on est quand même sur 2200 éleveurs à la fédération, adhérents à la fédération, éleveurs, on est 1428 propriétaires, recensés à France Gallo. Donc je pense qu'on est une force quand même assez importante qui a lieu d'être présente aussi au niveau de la liste des propriétaires. Sous-titrage Société Radio-Canada